Ce samedi, la ville de Vingles accueillait l'après-midi de clôture du défi alimentation durable de la Cale. Piloté par Approbio, les 93 foyers participants ont pu découvrir comment se nourrir autrement, au travers d'ateliers, de visites et de challenges thématiques. L'idée c'est de mettre un peu le pied à l'étrier des familles, donc pendant un an on les aide, ils participent à ce défi là, et donc ils montent en compétence pour pouvoir mieux se nourrir, et c'est de pouvoir le découvrir aussi de manière ludique, donc par exemple on le fait en famille, donc on est sur un défi famille, on vient avec les enfants, et donc l'idée c'est surtout de ne pas être scolaire, donc du coup c'est effectivement des visites de fermes, où on a des gens qui vont expliquer leur métier, vont pouvoir parler de leurs produits, etc. Donc on met aussi de l'humain derrière tout ça, et donc du coup c'est très enthousiasmant. Un enthousiasme partagé aussi par les participants sur les différents ateliers ludiques qui clôturent cette troisième édition, l'occasion également de récompenser les équipes victorieuses de ce challenge, comme celles des cousines, qui remportent la première place. C'était très bien, on avait la chance d'être déjà très soudés de base, donc je pense que c'était aussi plus simple que des personnes qui ne se connaissaient pas forcément. Après je pense que j'avais déjà de bonnes habitudes de base, mais oui, on est plus accompagnés, donc c'est plus facile, parce que parfois on ne va pas forcément chercher les informations, et là on est super bien entourés avec les filles, franchement ils répondent à nos questions, il y a beaucoup de partage, donc ça a été plus simple. Franchement on est toutes motivées à continuer dans l'équipe, et je pense qu'on va s'intéresser aussi au réseau RADIS et aux autres événements. Si des familles ont envie d'aller un peu plus loin, on crée ce réseau RADIS, un réseau d'ambassadeurs, et les gens peuvent continuer la démarche, et aussi et surtout, j'ai envie de dire, pouvoir proposer des actions au niveau local pour pouvoir s'approvisionner de produits courts, locaux, bio et de qualité, et à un juste prix.